Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler d'un truc pas très très agréable, ce sont les insectes, les nuisibles qu'on a chez nous dans nos plantes d'intérieur et vous donner mes astuces pour les combattre et s'en séparer rapidement. J'espère que ça vous plaît. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, je vous la promettais depuis un petit moment mais c'est simplement parce que heureusement pour moi tous les nuisibles ne me sont pas arrivés tout d'un coup au même moment donc j'ai mis du temps à collecter des images que je vous montre au fur et à mesure que je vais vous expliquer les différents types de nuisibles et ensuite il a fallu filmer la vidéo une fois que j'avais collecté les images. Donc voilà pourquoi ça a pris un petit peu de temps mais elle est là et est arrivée. Alors première chose que je voulais vous dire c'est quand vous revenez chez vous avec une plante prenez le réflexe de toujours regarder sous les feuilles, dessus, dessous de façon assez, comment dire, scrupuleuse parce qu'il y a un certain nombre d'insectes dont je vais vous parler aujourd'hui vous verrez qu'ils sont difficiles à repérer quand on démarre dans les plantes d'intérieur c'est sûr que c'est un peu quand même dommage de commencer une belle collection et de ramener des insectes sans le savoir si vous avez des insectes, première chose à faire c'est de mettre en quarantaine la plante si en revanche vous n'avez pas vu et puis un jour vous vous rendez compte qu'une plante a des insectes quels qu'ils soient, même si je vais venir dans le détail juste après là il va falloir mettre en quarantaine cette plante mais aussi regarder dans le reste de votre collection si les insectes se sont propagés à d'autres plantes certains insectes aiment bien certaines plantes je vous en parle souvent, je vous dis qu'il y a des plantes qui sont pas très très pro nos insectes par exemple et d'autres beaucoup plus, enfin nuisibles en général du coup voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder pour pouvoir traiter toutes les plantes qui ont été touchées et puis les isoler rapidement alors je vais commencer par le premier type de nuisibles, ce sont les moucherons on va dire que c'est les nuisibles qui sont les plus récurrents surtout quand on commence à avoir un petit peu de plantes moi personnellement dans la collection j'en ai pas beaucoup alors que j'ai quand même plus à peu près je pense une centaine de plantes chez moi il faudrait que j'enlève celles que j'ai perdu quelques plantes pendant l'été à cause de la canicule et des tripes justement je vais en parler mais j'en ai ramené d'autres donc je pense que je suis à peu près à une centaine mais j'ai pas énormément de moucherons alors vous allez me dire comment je fais alors que c'est quand même le truc qui revient très souvent en fait les moucherons adorent le terreau humide et j'ai assez peu de plantes chez moi que je maintiens dans un terreau humide à part quelques calatéas et encore j'aime je fais pas attention à ça je vais plutôt privilégier l'humidité par humidificateur ou lit de billes d'argile mais pas tellement dans le terreau désolé le distributeur automatique de mon chat vient de se déclencher pas de chance donc si vous laissez bien vos plantes séchées entre chaque arrosage et notamment le terreau vous allez avoir un risque bien moindre d'avoir des moucherons je pense que c'est clairement pour ça que j'en ai pas beaucoup si vous en avez toutefois j'ai quand même une astuce la première d'ailleurs ça m'est arrivé il y a pas longtemps pour ma monster à danseoni parce qu'en fait comme je l'ai traité pour les trips cet été et que du coup j'augmentais pas mal l'humidité parce que les trips aiment pas ça et bah du coup j'ai eu des moucherons en voulant combattre l'un j'ai eu l'autre mais vraiment ça a été très facile je l'ai prise j'ai enlevé la surface du terreau qui était très humide et d'ailleurs ça a enlevé un certain nombre de oeufs donc de larves en fait que les mères moucherons avaient posé dans le terreau et en enlevant ça ensuite j'ai remplacé par du terreau que j'ai mis bien sec pour le moment je l'arroserai que quand le reste de la mode sera sèche aussi et du coup s'il reste quelques moucherons dans votre intérieur ça va décourager les mères moucherons à déposer leurs oeufs et les larves puisque le terreau sera sec donc ça sera pas un milieu qu'elle va privilégier donc voilà pour les moucherons c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire vous allez voir en général c'est assez impressionnant dès que vous avez resurfacé il y a déjà quasiment plus de moucherons à la surface parce que souvent ces petits moucherons ils sont à la surface du terreau ou vers le pot si vraiment vous avez du mal à vous débarrasser des moucherons pour quelconque raison vous pouvez essayer la technique qui est de mettre du sable sur le terreau j'ai une copine qui a essayé et ça a bien fonctionné vous avez aussi des scotches que vous pouvez mettre près des pots où les moucherons vont en fait se coller et vous allez pouvoir en enlever souvent mais je trouve que c'est une méthode qui est bien sur le court terme en fait parce que sur le long terme il va y avoir d'autres larves qui sont encore dans le terreau qui vont revenir donc moi je vous conseille vraiment de faire sécher vos terreaux et si vous en avez beaucoup à un moment donné de resurfacer vos plantes et vous allez voir déjà c'est assez impressionnant il y en a tout de suite beaucoup moins deuxième insecte dont je voulais vous parler ce sont les cochenies alors là je vais parler des cochenies farineuses donc ces petits insectes blancs qui ressemblent un petit peu à du coton que je vous montre en ce moment à la caméra sur un méoïa que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps pour moi les cochenies c'est un peu comme les moucherons c'est vraiment pas un insecte qui est dur à se débarrasser si vous êtes un petit peu conscienceux et que voilà vous observez vos plantes puisque les cochenies si vous vous en rendez compte assez rapidement il y a quand même assez peu de chances que l'infestation se répande parce que vous avez deux choses à faire la première chose à faire moi ce que je fais c'est avec des cotons-tiges il m'en reste encore quelques-uns dans ma salle de bain et de l'alcool à 90 degrés je vais simplement déjà retirer les cochenies que je vois sur la plante et ensuite je vais traiter la plante avec un insecticide assez classique je vous en montre un en ce moment de chez Fertiligène qui est un insecticide polyvalent qui fonctionne autant bien chez les mouches les pucerons tiens on va en reparler des pucerons juste après les cochenies etc ce sont des insecticides si vous les achetez prenez-les à base d'huile ils fonctionnent vraiment bien il y a un mélange d'huile et de savon vous aurez peut-être besoin de faire une ou deux sessions comme ça mais ensuite il n'y aura pas trop 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 de problèmes ça va ça va pas trop revenir c'est à dire que je vous dis ça c'est un peu vague ce que je vous dis mais en fait j'ai un dracéna dans ma cuisine qui en a eu au pied en fait et j'ai eu à traiter deux fois bien correctement et ensuite ça n'est plus jamais revenu donc j'avais mis en quarantaine cette plante aussi mais vraiment j'ai pas l'impression que ce soit un insecte qui est extrêmement dur à éradiquer si vous vous en rendez compte assez tôt c'est vrai que si vous vous en rendez compte sur un arbre qui est infesté parce que vous l'avez pas vu vous êtes parti en vacances et vous regardez pas beaucoup vos plantes c'est vrai que ça peut être beaucoup plus dur et comme elles attaquent très facilement le tronc et les feuilles la plante peut déjà avoir vraiment souffert mais voilà si vous en occupez moi j'ai pas eu trop trop de soucis c'est mon expérience professionnelle pas du tout c'est mon expérience personnelle que je vous donne en fait aujourd'hui troisième insecte dont je voulais parler ce sont les trips ce sont ceux qui me donnent le plus de fils à retordre personnellement j'en ai eu cet été ça a commencé sur les monstera les philodendrons aussi les trips aiment un certain nombre de plantes et elles sont pas très difficiles en termes de goût donc elles en aiment beaucoup j'ai eu quelques ficus lirata qui en ont eu aussi les trips donc je vous montre à l'écran j'en avais déjà parlé dans un vlog ce sont ces petites larves que l'on voit sous les feuilles apparemment elles se transforment ensuite en insectes volants mais moi j'ai toujours eu dans cet état de larves et celles-ci elles sont vraiment difficiles ce que je vous conseille quand vous avez des plantes qui ont des trips déjà les isoler immédiatement ensuite les amener dans la baignoire ou dans votre douche si vous n'avez pas de baignoire pour avec un jet d'eau ou même le robinet si c'est une petite plante enlevez manuellement un certain nombre de larves parce que déjà machinalement ça va en enlever beaucoup en plus la plante ensuite va être détrempée et les trips n'aiment pas beaucoup l'humidité contrairement aux moucherons par exemple ensuite ce que je vous conseille c'est de savonner votre plante alors ça peut être extrêmement long si vous avez des trips sur un lierre par exemple avec des tout petites feuilles franchement je suis désolée pour vous ça va être long mais c'est ce qui à mon sens a fonctionné le plus les trips si vous envoyez sur une plante et que simplement vous sprayez un petit peu de savon noir ou un petit peu d'insecticide même celui que je vous ai montré ça ne fera rien déjà ça ne va pas les enlever ça ne va pas les tuer donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de les enlever manuellement et ensuite de savonner chacune des feuilles alors moi cet été j'en avais carrément marre j'y suis allée au savon de Marseille je ne vous conseille pas spécialement mais quoi que ça n'a pas tué ma plante mais si vous avez du savon noir comme j'en ai et bien c'est bien de faire ça donc bien les savonner laisser poser toute une nuit dans la salle de bain et ensuite le lendemain rincer la plante avant de la remettre à son endroit parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la lumière moi personnellement dans ma salle de bain c'est là où je manque de quarantaine parce qu'il n'y a pas de plante parce qu'il n'y a pas de lumière en fait il n'y a pas de fenêtre donc si vous la remettez à votre endroit laissez bien agir une bonne nuit rincez bien parce que la lumière avec le contact de la lumière si les feuilles sont savonneuses elles risquent de cuire donc avant de les remettre rincez-les bien ça pour les trips vous allez avoir besoin de faire pas mal d'aller-retour pas mal de trip pardon je me pourris pas mal de trip jusqu'à la salle de bain moi quand j'ai des trips par exemple je vais traiter ma plante deux à trois fois par semaine donc deux à trois fois par semaine elle va passer la nuit dans la salle de bain avec du savon sur les tiges également et ensuite être rincée le lendemain pour revenir à son endroit pour faire un petit peu de photosynthèse malgré ce traitement pour les trips je vous conseille aussi de changer le terreau mais si vous avez une très 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 grande plante comme ça a été le cas par exemple pour ma monstera cet été je ne l'ai pas fait et le traitement a fonctionné pour le moment je crois que c'est il y a une feuille qui n'a pas trop aimé mais le reste est assez sain et depuis j'ai eu une nouvelle feuille donc je considère déjà je touche du bois et ensuite je considère que je n'ai pas trop trop fait mal les choses puisqu'elle continue de vivre et je n'ai plus de trips ça fait maintenant quelques semaines que je n'en aperçois plus autre nuisible dont je voulais parler ce sont les araignées rouges alors ça ce sont des nuisibles dont les Calathea souffrent beaucoup elles sont très friandes de Calathea c'est assez dur d'ailleurs de voir sur les Calathea parce que non seulement ces araignées rouges sont microscopiques mais en plus le revers des feuilles de Calathea souvent est pourpre donc il faut prendre de bonnes lunettes une bonne loupe pour les regarder mais il y a un truc qui ne trompe pas non seulement si votre Calathea va mal commence à sécher vraiment alors que vous avez mis un humidificateur ou des vides d'argile dessous ou que vous le ferez quotidiennement il faut quand même vous poser la question est-ce qu'il n'y a pas un humidif que je n'ai pas vu et ensuite au revers des feuilles on peut arriver à voir en revanche comme une petite toile comme de la poussière qu'elles construisent et du coup là comme ça va ressortir un petit peu blanc sur le pour ça on va arriver à le voir donc il faut que vous soyez attentive à ça si vous avez des araignées rouges c'est pareil je vous conseille un petit peu comme les Trips d'aller mettre votre Calathea ou votre autre plante en quarantaine dans la baignoire ou dans la salle de bain et d'enlever déjà un maximum de ces araignées et de ces petites toiles avec de l'eau ensuite d'aller traiter alors moi je traite avec cet insecticide qui fonctionne enfin un insecticide classique vous pouvez voir pour araignées rouges ou pour nuisibles de plantes d'intérieur ça fonctionne assez bien moi ce que je fais par contre pour que ça fonctionne vraiment bien c'est qu'une fois que j'ai enlevé la plupart de ces petits insectes je vais sprayer toute ma plante enfin chacune des feuilles laisser agir toute la nuit et le lendemain bien rincer parce que je ne veux pas non plus cuire la plante surtout que si c'est un calathea c'est vraiment des plantes qui sont vraiment très fragiles donc il vaut mieux faire un traitement la nuit rincer le lendemain et remettre la plante là où elle devrait être une fois que vous avez rincé le produit parce que si vous simplement vous sprayer le produit là non seulement la plante va cuire mais en plus et ça ça vaut vraiment pour tous les autres insectes dont je vais parler tous les autres nuisibles c'est pas très 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 efficace en fait vraiment je crois qu'enlever déjà les nuisibles manuellement faire un vrai traitement laisser la nuit et ensuite remettre la plante où il faut après l'avoir rincé moi personnellement par mon expérience c'est ce qui a fonctionné et qui fonctionne à chaque fois le mieux un autre nuisible que vous pouvez avoir c'est des petites taches marron en fait sur vos feuilles je vous conseille si vous avez une ancienne brosse à dents de frotter avec avec un petit peu de savon noir pour les enlever toutes et une fois que vous les avez enlevées des fois j'ai été obligée moi par le passé de gratter soit avec une pince à épiler soit carrément avec mon nom parce que j'avais vraiment du mal les enlever une fois que c'est fait c'est pareil je vous conseille de rincer la plante et de la savonner avec un savon noir ou un savon horticole si vous en avez chez vous ça aussi pour les tripes vous pouvez utiliser un savon horticole c'est juste que j'en ai pas et que ce que j'utilise mes plantes survivent assez facilement enfin je touche du bois ça se trouve il m'arrivera un problème mais j'en sais rien pour mes plantes et voilà ça fonctionne assez bien donc je vous conseille de le faire et là aussi isolez la plante et regardez aux alentours parce que là pour le coup ça peut se propager assez vite j'ai une amie qui en a eu par exemple sur toutes ces orchidées donc voilà regardez bien autour s'il n'y a pas d'autres plantes qui ont été touchées un autre nuisible dont je voulais vous parler ce sont des petites chenilles tout simplement alors là je vous en montre j'en ai une sur le balcon en ce moment enfin j'ai un papillon qui a pondu ses oeufs je pense dans une de mes plantes donc elle mange elle fait des trous dans toutes mes feuilles donc celle-là vous pouvez effectivement pulvériser de l'un de ces existes sur vos plantes mais il faudra là aussi c'est un peu comme les cochonies trouver la chenille et l'enlever manuellement je vous dis ça même si je parle du balcon moi ça m'est déjà arrivé d'acheter une plante où il y avait c'est mon potos en fait où il y avait des petits trous dans les feuilles je ne comprenais pas et en fait j'avais trouvé alors ce n'était pas une chenille exactement comme celle que je vous ai montré à l'écran mais c'était comme un petit mille pattes en fait donc là c'est pareil j'ai eu simplement à la chercher elle était cachée dans le terreau je l'ai enlevée et ensuite après je n'ai plus jamais eu ce problème donc c'est juste pour vous dire que si un jour dans vos plantes il y a des trous mais vraiment des trous qui commencent à se faire qui sont assez significatifs d'une chenille qui pourrait manger une feuille regardez sur internet demandez sur vos moteurs de recherche chenille qui mange une feuille vous allez voir c'est impressionnant ça fait des trous un petit peu significatifs c'est sûrement que dans le terreau vous avez un petit nuisible comme ça qu'il faudra enlever qui était peut-être dans la jardinerie dans laquelle vous l'avez trouvé voilà parce qu'il y en a qui traînent c'est pas forcément un nuisible qu'on trouve beaucoup dans les plantes d'intérieur mais ça peut arriver donc je voulais vous le dire dernier insecte dont je voulais vous parler ce sont les pucerons alors là vous n'en aurez pas dans les plantes d'intérieur mais j'ai quand même décidé de l'ajouter parce que moi sur mon balcon par exemple j'en ai eu sur mon lierre là c'est pareil je vous conseille de bien rincer la plante pour enlever le maximum surtout si vous avez un jardin et un jet d'eau vous pouvez rincer ça dehors et un certain nombre d'insecticides assez classiques fonctionnent donc ces insecticides classiques vraiment je les recommande pour les cochonis une fois que vous les avez enlevés manuellement et pour les pucerons une fois que vous en avez enlevé un paquet manuellement aussi parce que vraiment il n'y a rien qui qui battra le fait d'enlever un certain nombre de nuisibles manuellement d'abord avant de traiter et bien c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que ça vous est utile si vous avez d'autres astuces ou d'autres problèmes que vous avez rencontrés n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires on pourra essayer de voir moi je pourrais essayer de vous aider ou d'autres personnes pourront essayer de vous aider et puis aussi si vous avez des astuces moi je suis chronose et ceux qui regardent aussi tout le temps parce que je pense que quand on commence à avoir une petite jungle on a souvent rencontré au moins une fois un problème de nuisibles alors peut-être pas tout ce que je vous ai décrit mais au moins une fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce en merci si ça vous a plu et puis sinon je vous dis à une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada